Je suis Béranger Ajas, diplômé en relations internationales à l'Université de Toulouse. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui a été le sujet de mon mémoire de fin d'étude sur les enjeux géopolitiques, les enjeux du spatial. Point de vue géopolitique, on ne va pas entrer dans des questions ici scientifiques, techniques, ça va être beaucoup plus relations internationales, de géopolitiques, de ce que j'appelle le nouveau front des puissances, qu'on parle de plus en plus. On a beaucoup parlé du cyberespace, de ce genre de thématiques, mais moins de l'espace, de tous les enjeux, de toutes les compétitions stratégiques qu'il peut y avoir entre les différents états du monde. Donc tout d'abord, je voudrais commencer par un tout petit peu d'histoire pour cadrer cette compétition spatiale, pour savoir d'où est-ce qu'elle commence. Et donc, sans véritable surprise, ça commence durant la guerre froide. Et donc la compétition qu'il y a, compétition principalement technologique, idéologique, beaucoup de choses entre les Etats-Unis et l'URSS. Et donc dans ça, il y a cette compétition technologique, dans un premier temps, pour savoir qui est la plus grande puissance des deux. Donc, justement, cette compétition qui commence en 1957, et c'est les Russes, les Soviétiques, qui ouvrent le bal, justement avec le lancement de leur premier satellite, qui est Sputnik 1. C'est, à l'époque, la surprise générale pour les Etats-Unis, qui ne s'attendait absolument pas à quelque chose de ce genre, mais qui est très rapidement comblée, car dès l'année suivante, en 1958, la NASA est alors créée. Et ensuite, ça va s'enchaîner, surtout avec, en 1961, c'est Yuri Gagarin, premier homme à aller dans l'espace. Et quelques années, donc il faut attendre 8 ans, par contre, pour que la réplique vienne de la mission Apollo, de la mission Apollo 11, de Neil Armstrong, qui justement marche, met le pied sur la Lune. Et ensuite, à partir de là, les enjeux, et notamment l'opposition, devient de plus en plus violente entre les deux puissances, notamment sur fond de menaces nucléaires, qui est justement la grande menace de l'époque, qui est de savoir, qui est éviter à tout prix une guerre nucléaire entre les deux superpuissances de l'époque. Et c'est ce qu'on appelle, donc c'est ce qu'on appelle vulgairement la guerre des étoiles, qui est lancée par le président Reagan en 1983. Ça s'appelle l'initiative de défense stratégique. Et donc, en fait, ce serait un moyen, justement, de par l'espace, de pouvoir détruire un missile lancé depuis Moscou ou ailleurs en URSS vers les Etats-Unis. Et donc, pour le principe, ce serait un laser à rayons X qui a été retenu comme idée pour pouvoir détruire ce missile en plein vol. Bon, le projet n'a pas été jusqu'au bout, surtout car cela coûtait énormément d'argent pour les Etats-Unis. qui, ça allait prendre du temps à être mis en place. Et entre-temps, l'URSS était déjà assez mal en point. Et Gorbatchev, quand il arrive au pouvoir en 1985, comprend qu'il n'y a pas assez d'argent et que cette compétition est déjà vouée à l'échec. Mais ça s'arrête ici. Mais d'après les estimations, on se doutait que, même si cette course à l'armement spatial allait jusqu'au bout, l'URSS n'y aurait pas survécu financièrement. Ensuite, pour revenir en France, du coup, on est le troisième pays à rejoindre ce club très fermé des puissances spatiales, avec le général de Gaulle qui a compris très rapidement que l'espace allait être un des grands enjeux et qu'il fallait très rapidement se positionner dessus. Et donc, c'est dès 1961 qu'est créé le CNES, le Centre National des Études Spatiales, dont j'ai vu qu'il y avait un intervenant du CNES qui viendrait jeudi. Et donc, justement, le CNES a pour mission de coordonner les politiques spatiales pour la France. Et donc, le premier, après plusieurs essais, c'est le premier satellite, justement, qui est très marrant, justement, le satellite Astérix, c'est pour ça qu'il y a eu cette petite illustration de l'Uterzo, qui est lancée et qui met définitivement la France comme étant la troisième puissance spatiale au monde. Mais, justement, il apparaît très rapidement que la France n'a pas forcément les moyens financiers de subvenir à des dépenses en recherche et développement qui sont très, très élevées et qu'il va falloir européaniser la question du spatial. Et d'autant plus qu'il ne dispose pas, la France et même l'Union européenne de fusées, de lancements propres européens pour réussir à envoyer des satellites dans l'espace, demandant surtout aux Américains. Mais ces derniers ont dit très clairement qu'ils n'aideraient en aucun cas l'Europe à construire une fusée, qu'il fallait qu'ils se débrouillent tout seuls. Donc, c'est pour cela, et vu l'état actuel du monde et que les États-Unis n'allaient pas les aider dans cette démarche, qui est créée en 1975. Donc, l'ESA, qui est l'acronyme anglais, mais qui est l'Agence spatiale européenne, et qui va choisir pour base de lancement, et c'est ce qui montre vraiment à quel point la France reste importante et est importante, surtout à ce moment-là, sur les questions spatiales, la base de Kourou, en Guyane française, comme étant la base de lancement la plus propice pour lancer les futures fusées qui vont arriver. Donc, les fusées qui vont arriver, bien entendu, c'est le programme Ariane, qui, justement, va être lancé depuis Kourou, en 1979. Et donc, déjà, à l'époque, c'est la France qui va représenter la plus grosse part du budget, d'à peu près 60%, mais également qui va récolter les droits de commercialisation de la fusée, justement, du fait que ce soit la France qui est le plus mis, qui soit le plus investi dans ce projet, et qui montre déjà que la France, et avec le CNES, surtout, va devenir vraiment le centre du programme Ariane. Mais donc, après avoir fait ces premières questions un peu plus historiques pour voir comment est-ce qu'a commencé cette compétition spatiale, quel est l'intérêt aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on va dans l'espace, à part pour ce qui est d'un point de vue scientifique, de comprendre comment fonctionne l'espace, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue physique ? Et donc, Justement, l'ESA, et que je voulais rajouter qu'aujourd'hui, quand on a la fusée Ariane 1, et aussi le nombre de pays, parce qu'au-delà des grands nombres de pays européens, on retrouve la Suisse également, donc le Royaume-Uni est toujours présent, même s'il a quitté l'Union Européenne, mais également, on a le Canada, qui en fait partie, et qui justement, a cette coopération en fonction des demandes, des envies des différents États, ils peuvent subventionner tel ou tel projet. Et donc, quels sont les différents usages de l'espace ? Donc, je vais commencer par un chiffre, qui est que, selon plusieurs estimations, le chiffre d'affaires de l'espace va passer de 298 milliards en 2018 à 485 milliards en 10 ans en 2028. Donc, ça montre que l'un des principaux enjeux aujourd'hui pour les États, c'est un enjeu économique, qu'aujourd'hui, ça rapporte de plus en plus d'argent, de plus en plus intéressant économiquement pour les États, mais également les entreprises privées. On peut la laisser sur celle-là, justement, avec... avec justement ce que je voulais montrer ici. Non, pas... la précédente ? Oui. Donc, dans un premier temps, c'est les télécommunications, que ce soit dans la télévision, notamment l'explosion des chaînes étrangères qui sont accessibles, partout dans le monde, justement, avec le satellite. ça a permis d'augmenter pour ces chaînes de télé les parts de marché, le potentiel de téléspectateurs possibles. C'est notamment, par exemple, un exemple assez connu, c'est la chaîne Al Jazeera, qui est justement la chaîne du Qatar, qui a réussi à avoir une expansion énorme, justement, grâce à la diffusion dans le monde entier de sa chaîne de télévision. et que, justement, en fait, aussi, dans des zones reculées ou même très éloignées, on va dire que, c'est surtout, aujourd'hui, les câbles sous-marins. Ce sont d'autres gros enjeux qui amènent, notamment, la fibre optique, mais qui ne peuvent pas répondre forcément à la demande ou, justement, à des communications sur de très, très longues distances. Ensuite, on a Internet, justement, qui, justement, en grande partie, provient des... pareil, des câbles sous-marins, mais également des câbles terrestres au sein du territoire, du territoire, notamment le territoire national. Mais, cette offre spatiale va quand même grandement se développer, surtout dans des territoires qui sont reculés ou qui n'ont pas forcément accès à la DSL, à la fibre, à ce genre d'infrastructures, mais également dans des pays en guerre. Et c'est notamment le cas de SpaceX, avec, donc, l'entreprise spatiale, du milliardaire américain Elon Musk, et, justement, avec Starlink, qui est le principe, c'est une constellation de tout petits satellites qu'on voit, qui sont lancés par une fusée, il y a énormément de petits satellites qui, en fait, regroupés ensemble, permettent à des utilisateurs d'avoir un accès à Internet. Justement, et ça a été beaucoup utilisé, et donc, j'en parlerai avec la version militaire de ce programme qui est Starsheed, qui permet, en fait, à des pays comme l'Ukraine de pouvoir avoir un accès à Internet depuis le fait que la Russie, ayant bombardé le territoire ukrainien, l'accès à Internet a été complètement coupé, et donc, ça permet d'avoir un substitut pour des États comme l'Ukraine, de pouvoir continuer à se battre, avoir des moyens de communication, avoir également des images, puisque la version militaire de Starsheed permet, justement, d'avoir aussi un certain nombre de services d'imagerie satellite. Et on a également O'Cuper d'Amazon, donc, voilà, on a aussi OneWeb en Europe, mais qui, voilà, aujourd'hui, vont représenter le plus grand nombre de satellites à être lancés, justement, parce qu'il y a un véritable enjeu économique, et c'est devenu une révolution, on appelle ça le New Space, c'est des nouvelles technologies qui sont apparues, justement, de par le fait que des entreprises privées mettent énormément d'argent en recherche et développement, et ce qui a permis, en même temps, d'avoir un plus grand nombre de technologies spatiales, une accélération très importante des technologies, mais également de réduire les coûts, justement, de par cette production pour SpaceX, ça devient les limites industrielles, vu le nombre qu'ils produisent. Ensuite, on a une capacité, oui, merci, on a une capacité GPS, donc en Europe, ça a été l'un des plus grands aboutissements de l'Union Européenne et donc de l'agence spatiale européenne, c'est Galiléo, qui a été mis en place en 2016 et qui continue de s'améliorer et de lancer des satellites nouvelle génération. Donc, c'est un système GPS comme on peut l'avoir, comme on l'a déjà, sauf que GPS, c'est un peu un abus de langage, en fait, c'est le GPS américain, et qui a certains problèmes, on va dire, d'un point de vue des données, puisque c'est récupéré par les États-Unis et surtout, c'est une création militaire des États-Unis. Et la volonté de Galiléo, c'est que ce soit un projet avant tout civil et qui soit en plus européen, donc pour des questions de souveraineté, que ça devienne justement les citoyens européens qui puissent utiliser un système de géolocalisation européen et pour pouvoir également concurrencer le GPS américain, Glasnos, qui est la version russe, mais également la version chinoise qui est arrivée depuis plusieurs années, Beidou, mais ces trois systèmes de géolocalisation qui ont pour principal défaut d'être des inventions avant tout militaires. Donc, ensuite, autre, le deuxième, très gros pan de l'espace, c'est justement l'observation de la Terre. Donc, que ce soit pour des questions environnementales, écologiques, de production, mais également envers de surveillance. Et le premier cas qui est avec Galiléo, l'un des principaux aboutissements de l'Union européenne en termes spatiales, c'est Copernicus, qui est justement un modèle qui couvre absolument, qui est aisé de couvrir tous les enjeux de l'observation terrestre, que ce soit d'un point de vue écologique, que ce soit pour pouvoir anticiper les catastrophes naturelles et météorologiques. Un point de vue de l'agriculture, pour pouvoir mieux prévoir la météo mais aussi contrôler les sols, les différents climats qu'il peut y avoir, prévoir certaines sécheresses, ce genre de choses. et c'est vraiment ce qu'on a ici justement. Également pour pouvoir dans des missions de sauvetage, justement, toutes ces missions d'observation de la Terre, d'abord d'un point de vue civil et qui sont une assez grande avancée car au-delà d'être un projet européen, aujourd'hui, c'est utilisé partout dans le monde et de très très nombreux pays se sont alliés à cette initiative justement pour pouvoir observer et avoir une coopération même internationale d'observation de la Terre. Mais donc également, et c'est l'autre gros enjeu, c'est justement là. Et donc c'est également d'un autre point, c'est la surveillance de la Terre mais pour d'autres enjeux qui sont beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus problématiques et qui ont un plus haut taux de dangerosité pour les États qui est la surveillance et notamment la surveillance militaire. C'est l'imagerie satellite donc qui est l'un des gros enjeux et un des points les plus sensibles d'un point de vue militaire qui justement permet une très grande résolution d'images et une capacité importante jusqu'à 280 images par jour pour ces satellites mais dont leur mise en orbite peut être hautement problématique. Suivant. Donc voilà. Après ces quelques éléments justement de présentation des usages de l'espace on va rentrer plus dans le détail mais surtout de voir l'expansion qu'il y a pu y avoir depuis la fin de la guerre froide des puissances spatiales. Donc on peut le voir effectivement nous avons la Russie qui là en rouge ce que je voulais montrer ce sont tous les pays qui ont une capacité de lancement propre qui peuvent lancer leur propre satellite indépendamment. donc on a effectivement la Russie les Etats-Unis et l'Union Européenne bien évidemment mais également d'autres pays qui sont développés en parallèle d'un point de vue militaire dans le lancement de missiles mais également qui dit missiles elle dit également lancement de fusées dans l'espace et c'est comme ça qu'on a pu avoir des puissances comme l'Iran la Corée du Nord le Japon la Chine et également l'Inde qui justement ont développé une capacité de lancement dans l'espace propre et qui en plus de noms qui peuvent également prêter leur service vendre leur service à d'autres Etats qui souhaiteraient lancer les satellites dans l'espace mais qui n'ont pas les moyens et financements pour le faire et donc ce sont tous les pays en orange donc la plupart des pays d'Amérique du Sud certains pays d'Afrique plusieurs du Moyen-Orient et donc on voit qu'il y a eu une explosion des capacités spatiales qui était à la base quelque chose d'assez réservé à dire à une élite de pays mais donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a eu une explosion du nombre de satellites en orbite fait qu'on a récemment dépassé les 10 000 satellites actifs en orbite là en juin 2024 dont on y reviendra mais les deux tiers de ces satellites à peu près 6600 sont détenus par l'entreprise Starlink donc voilà c'est exactement ça que je vais vous montrer donc on a sur l'ensemble des satellites en orbite on a voilà sur ce graphique c'était 3000 qui est pris en plus qu'à l'année exactement c'était mais ça devait être 2020 et 2022 donc on voit déjà que ce chiffre a déjà doublé justement SpaceX n'arrête pas d'envoyer justement des satellites c'est mis ces nanosatellites on appelle ça des tout petits satellites justement pour couvrir encore plus de zones et de demandes justement liées à ces services donc voilà et mais également avant de rentrer plus dans cette compétition entre états il faut voir que justement tous les états n'ont absolument pas les mêmes financements donc on voit effectivement que de votre vue des budgets annoués aux programmes spatiaux les états unis sont très largement devant c'est très compliqué aujourd'hui si on veut revenir sur les états unis c'est quasiment impossible vu l'argent qu'ils investissent dans les programmes spatiaux mais on voit la Chine quand même est devenue la deuxième puissance en termes de financement et a énormément attrapé son retard et c'est ce qu'on va voir juste après mais donc également on voit quand même que l'Union Européenne est à peu près à 6 milliards à 6,6 quasiment 6 et 10 milliards de dollars par an investis donc la faute dont la France est en tête mais également on retrouve plusieurs puissances effectivement le Japon la Russie et l'Inde qui soit se développent énormément comme c'est le cas pour l'Inde ou soit garde à peu près un niveau stable ou essaye de survivre justement dans cette course à l'espace notamment la Russie qui a quand même des sérieux problèmes financiers qu'on a pu voir notamment avec on a mis en lumière avec la guerre en Ukraine et donc la première compétition qui est aujourd'hui la plus importante que ce soit sur Terre mais également dans l'espace c'est la compétition entre les Etats-Unis et la Chine on vient le voir c'est les deux plus gros budgets au monde du point de vue spatial et donc et donc et donc voilà donc justement pour contrer les Etats-Unis essayer de venir titiller le géant américain surtout on peut vraiment utiliser ce terme pour le spatial plusieurs programmes ont été lancés et notamment le retour sur la Lune c'est le premier enjeu symbolique de la Chine c'est de mettre le pied sur la Lune à l'horizon 2030 et pour ce faire elle a déjà lancé plusieurs sondes et notamment ça a été pas mal relayé il y a quelque temps c'est justement que la Chine a réussi à se poser sur la face cachée de la Lune ce qui était assez nouveau et qui était assez inédit et ça ça a bousculé les Etats-Unis qui très rapidement dans la foulée ont annoncé qu'ils feraient leur retour sur la Lune en 2026 qui a été repoussé après certains retards techniques et donc voilà la Chine a lancé les hostilités avec ce nouveau retour sur la Lune cette nouvelle course nouveau à la Lune mais ensuite l'un des principaux aboutissements assez récents de la Chine c'est on arrive c'est justement la propre station spatiale chinoise donc on connait tous la station spatiale internationale l'ISS donc justement de coopération entre internationale entre tous les Etats mais pas pour la Chine parce que les Etats-Unis ont refusé que la Chine se joigne à la station spatiale internationale donc la Chine l'a pris pour un pari et a lancé cette petite station spatiale qui est bien plus petite que la station spatiale internationale bien entendu qui s'appelle Tiangong et donc qui est opérationnel depuis 2022 et donc là en avril 2024 il y a eu la relève des astronautes qui a été fait donc des taïkonautes pour le terme chinois enfin chinois pour les astronautes a été donc renouvelé récemment qui prouve qu'il y a quand même une certaine activité une certaine vitalité de ce programme qui a l'air du coup de fonctionner et donc voilà donc premier gros désavantage de la Chine donc ça a été c'est justement le budget qui n'est pas du tout les mêmes même dans une volonté de pouvoir rattraper de concurrencer les Etats-Unis bah au niveau du budget c'est sûr que ce n'est pas assez on l'a vu également justement les vêtements dans les roues que peuvent mettre les Etats-Unis en leur refusant l'accès à la station spatiale internationale mais également notre grande sanction des Etats-Unis c'est ce qu'on appelle la réglementation ITAR en gros c'est une réglementation internationale qui est relative aux exportations c'est à dire que tout pays enfin les Etats-Unis mais également tous les pays qui utilisent des technologies américaines dans la production de leurs satellites ou de n'importe quelle technologie spatiale n'ont pas le droit de les vendre à la Chine donc c'est un énorme frein justement et un gros déséquilibre pour ces deux puissances et surtout pour la Chine qui essaye tant bien que mal de rattraper les Etats-Unis mais qui voilà est quand même sacrément limite et très limité dans son programme spatial donc ensuite c'est la fameuse à dire la compétition historique entre les Etats-Unis et la Russie qui a été qui s'est revitalisée ces dernières années et notamment ça a été la démonstration de force de la Russie en 2021 de détruire l'un de ses propres satellites via un missile qu'on appelle ASAT pour missile anti-satellite qui est donc l'une des principales armes qui fait peur au monde entier qui est justement la possibilité de pouvoir détruire un satellite depuis la Terre vers l'espace et donc ensuite ça a été un peu à tout en 2024 la mise en orbite d'un satellite espion qui s'est notamment intéressé à un satellite américain on a eu la même chose avec un satellite russe qui s'est approché d'un satellite français pour on se doute très clairement que ce sont des activités d'espionnage qu'il y a derrière mais justement voilà c'est ce type de comportement il y a un jeu voilà des comportements spatiaux des comportements dans l'espace entre les différentes puissances sur ce fait que ce ne sont pas des actions aussi directes mais il y a certains il y a un jeu comportemental qui se fait entre les différents pays qui à la limite qui peut être à la limite de l'espionnage de l'agression on ne sait pas exactement vu que on a des moyens justement pour surveiller ces différents satellites mais ils sont limités parce qu'ils sont à plusieurs centaines milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes donc les moyens de contrôle sont différents et donc dans ce jeu justement il y a une version une valeur juridique justement de comment est-ce que le droit international ou comment est-ce qu'on peut essayer de réguler l'espace mais aujourd'hui c'est très problématique parce que personne n'a véritablement de volonté parce qu'il faudrait notamment au sein des Nations Unies qu'il y ait un accord on va dire un accord unanime de l'ensemble des États mais bien évidemment les États-Unis voudraient plus des règles souples qui n'ont pas forcément de portée contraignante qui serait plus un règlement des bonnes valeurs à faire dans l'espace et justement dans ce narratif-là la Russie et la Chine plaident pour quelque chose de plus contraignant parce que eux dans leur narratif se disent victimes des agissements des États-Unis et qu'ils ne font que répondre à des agissements des agissements hostiles ou en tout cas d'un armement de l'espace et enfin donc justement l'Europe qui a été après une demi-année de déboire justement du fait de la fin des lancements de la fusée Ariad V l'Europe s'est retrouvée sans moyen de lancement et qui a largement arrêté l'envoi de ces satellites dans l'espace et du coup de son évolution spatiale mais donc voici la fusée Ariad VI qui a été récemment envoyée oui pardon il y a quelques jours le 9 juillet 2024 et donc qui permet justement de retrouver une certaine souveraineté européenne du spatial mais qui justement il y a eu beaucoup de problèmes liés à cette Ariad VI qui a été plusieurs fois repoussée mais qui surtout répond partiellement aux attentes de l'agence spatiale européenne qui justement a des vues sur des fusées différentes plus performantes et en fait notamment qui justement vous avez peut-être entendu parler de fusées dont les lanceurs peuvent revenir sur terrain qui justement seraient réutilisables ce qui sur de nombreux points de vue on le verra sont très intéressants et donc Ariadne a lancé Ariadnext qui est justement la prochaine fusée pour essayer de concurrencer les projets justement de l'entreprise SpaceX américaine et surtout le principal problème il y a d'un point de vue du budget évidemment les différents états mettent un peu le budget qu'ils souhaitent mais qui n'est pas excessivement conséquent mais il y a aussi un grand différent au sein de l'Union européenne de la vision spatiale à mettre en jeu c'est notamment entre la France et l'Allemagne la France veut vraiment une coopération européenne pleine et entière vraiment et même justement de la souveraineté européenne on parlait le président Macron a parlé de la défense européenne mais l'Allemagne elle sur ces questions est un peu plus réticente et notamment c'est justement cette vision entre la France qui est vraiment pro-européenne et l'Allemagne qui se repose plus sur la défense américaine donc il y a une certaine division stratégique au sein de l'Union européenne qui permet qui limite l'avancement ou qui retarde son avancement et aujourd'hui en parallèle il y a une accélération et une modification du processus de développement justement la France essaye de plus en plus de ne pas tout miser sur justement en voyant que ça peut bloquer de ne pas tout miser sur l'Union européenne mais également sur des start-up françaises et c'est justement il y a très nombreux appels à projets qui sont faits pour des start-up du spatial pour répondre à des commandes et donc l'un des plus gros centres spatiales et villes spatiales d'Europe c'est justement Toulouse qui devient de plus en plus qui d'ailleurs va avoir le commandement spatial de l'OTAN qui va se trouver à Toulouse ça fait partie des très grosses avancées qui vont faire que Toulouse va devenir de plus en plus une plateforme du spatial en Europe Également pour revenir sur les bonnes conduites dans l'espace c'est que personne n'a intérêt à ce qu'il y a un conflit dans l'espace parce que tout le monde a des satellites et en fait tout le monde y serait perdant et il faut parce que le principal objectif c'est que ces satellites puissent continuer de fonctionner et donc il y a ce qu'on appelle un dilemme de sécurité qui se met en place dans l'espace c'est à dire que par exemple on va prendre même des pays existants les Etats-Unis commencent à s'armer dans l'espace à mettre des satellites militaires même peut-être il y a des armes comme on sait qui ne sont pas des armes de destruction massive mais qui peuvent endommager des satellites et du coup d'autres pays la Russie la Chine voient les Etats-Unis s'armer et ne savent pas forcément quelles sont les intentions des Etats-Unis et donc par réciprocité ils vont s'armer en conséquence c'est un peu une course à l'armement et c'est justement en fait ce fait que quand un Etat va s'armer les autres vont s'armer par réciprocité même pour de manière défensive ne sachant pas forcément qu'est-ce qu'il va advenir donc on est exactement dans ce problème avec l'espace c'est que tout le monde essaye d'exacerber sa puissance de montrer sa puissance technologique mais également militaire et donc on est vraiment dans cette compétition stratégique entre les Etats qui s'étend jusque dans l'espace ah voilà donc voilà quels sont du coup les principales renasses pour ces satellites dans l'espace donc je vous ai parlé en premier des missiles anti-satellites qui une fois parce que plusieurs pays les ont utilisés c'est notamment les Etats-Unis en premier dans les années 85 mais également la Russie la Chine et l'Inde et le principal problème de cette démonstration de puissance avec ces essais pour détruire des vieux satellites c'est qu'ils créent énormément de débris spatiaux et ces débris spatiaux qui sont incontrôlables puisque justement avec l'explosion ils partent n'importe où dans l'orbite en orbite autour de la Terre et qu'ils peuvent causer de très gros dégâts car ces débris en fait vont à une vitesse moyenne qui est entre 7 et 8 km par seconde et qui justement n'ont pas forcément tous la même taille donc la même vitesse et donc vu le nombre on voit que justement il a été recensé 36 000 l'hybride de plus de 10 cm de diamètre ce qui est beaucoup on va dire qu'un débris spatial commence à être dangereux à avoir des peut avoir un grave impact matériel sur les satellites à partir de 1 cm donc ça fait que voilà ça en fait déjà 36 000 de plus de 10 cm et voilà 90 000 c'est une estimation qui serait une taille supérieure à 1 cm 90 000 900 000 pardon et pourquoi on dit que c'est une estimation parce que actuellement la surveillance spatiale actuelle des différents pays est justement de pouvoir surveiller en permanence ces débris pour éviter au maximum une collision les meilleurs radars qui sont les radars américains n'arrivent à traquer et à surveiller en permanence des débris de minimum 5 cm donc c'est l'un des très gros enjeux de l'espace et qui est actuellement considéré comme le plus grand danger pour les satellites dans l'espace ce sont ces débris c'est notamment si vous avez vu le film Gravity 2013 c'est exactement ce dont il est question dans un scénario catastrophe mais qui est réel qui est des débris spatiaux qui vont dans le cas du film frappe la station spatiale internationale mais qui peut être le cas pour n'importe lequel de ces satellites et justement pour répondre à cette menace des débris de plus en plus les états essayent de limiter au maximum leurs débris spatiaux et c'est notamment ce qu'a fait SpaceX avec ses premiers lanceurs réutilisables qui arrivent à revenir sur Terre ce qui permet de réduire grandement les débris parce que dans la plupart des cas et c'était le cas jusqu'à maintenant les lanceurs qui sont par couche une fois qu'ils étaient en orbite autour de la Terre y restaient donc c'est l'un des gros enjeux qui se mettent en place et que les états veulent de plus en plus mettre en place justement pour contrer ce principal fléau il y a également d'autres menaces qui sont plus des menaces agressives on parle du cyberespace donc comment est-ce que on peut comment est-ce que par les connexions justement vu qu'ils servent à la fois l'observation de la Terre les télécommunications internet et qui de plus en plus avec Starlink peuvent être utilisés par des particuliers il y a ce risque que justement d'un point de vue des sécurités de la cybersécurité il puisse y avoir des attaques qui peuvent être faites soit par des hackers des groupes mais surtout des états qui pourraient s'infiltrer au sein de ces communications justement par des satellites mais également justement d'un point de vue du commercial on va dire car on l'a vu Starlink et même Amazon avec ses constellations de satellites construisent énormément c'est la production industrielle et ce qui a été mis en cause plusieurs fois c'est qu'il y a des failles de sécurité que justement pour produire le plus rapidement possible il y a forcément des problèmes de sécurité on va dire que tous les tests de sécurité ne sont pas forcément faits ou remplis justement dans une logique productiviste de produire le plus rapidement possible donc il y a un certain risque que justement ces satellites puissent être piratés ou utilisés à certaines fins par d'autres puissances ou des gros groupes de hackers donc ça fait partie également des grandes problématiques justement en termes de sécurité mais également en termes de brouillage là on rentre beaucoup plus dans un cadre quasi militaire on va dire même si il y a également c'est possible pour le civil de pouvoir bloquer et brouiller les télévisions les communications d'un état parce que de plus en plus en fait c'est ça le problème c'est que les états se reposent de plus en plus sur le spatial avec une philosophie qui est que les infrastructures terrestres deviennent beaucoup trop vulnérables peuvent être attaquées très facilement par n'importe qui qui pourrait s'y rendre alors que l'espace est vu enfin surtout était vu comme beaucoup plus sécurisé beaucoup moins accessible parce que très loin au-dessus de nos têtes et que justement il serait plus sûr que toutes nos communications soient basées dans l'espace mais on a vu bien sûr il y a la possibilité aujourd'hui des possibilités de brouiller les satellites de leur faire c'est énormément plus technique mais de leur faire voir de leur mettre une image fixe justement pour bloquer l'observation de ces satellites et donc juste avant voilà c'est différents exemples de menaces justement on a vu les armes physiques justement avec les missiles ce qu'il pouvait y avoir en termes de menaces dans le cyberespace mais également électromagnétiques mais également il est arrivé justement que de plusieurs collisions se fassent notamment ça a été en 2019 une collision entre deux satellites qui a produit énormément de débris et aujourd'hui les principales mesures qui sont prises justement il y a un certain nombre d'initiatives privées qui se mettent en place pour essayer de ramener un certain nombre de petits débris dans l'atmosphère terrestre parce que l'avantage on va dire avec ces petits débris c'est que s'ils sont ramenés dans l'atmosphère terrestre l'atmosphère arrive à les désintégrer avec un délai plus ou moins long mais c'est justement ce qui est vu et également il y a des initiatives européennes justement pour harponner des vieux satellites qui aujourd'hui ne sont plus en activité mais qui continuent à tourner dans l'espace et on estime à peu près 5000 anciens satellites ou parties de satellites qui errent en orbite autour de l'espace donc voici pour ces il reste quand même un petit peu de temps mais voilà pour ces principales questions on va dire c'est plus une initiation enfin une introduction aux enjeux de l'espace dont on parle de plus en plus mais qui il y a quelques années c'était beaucoup dans le cas aujourd'hui on a des questions comme l'arsenalisation de l'espace qui se met en place et dont on voit que l'espace n'est pas épargné de cette montée en intensité des conflits des conflictualités qu'il peut y avoir entre les différents pays dans le monde donc voilà c'est tout pour moi merci beaucoup donc on remercie en tout cas merci parce que ça m'a permis de réviser un certain nombre de points comme géopolitologue spécialiste et relation internationale je n'ai pas encore dans des cours sur ces sujets donc j'ai appris avec tout le monde mais ça m'a rappelé plusieurs choses notamment l'heure on a beaucoup parlé de deux colonels devenus généraux je crois chinois qui s'appelaient la guerre hors limite et ce que vous avez décrit en est une illustration il y en a d'autres bien sûr comme par exemple la concurrence internationale autour des pônes autour des fonds marins et le fait que vous avez souligné il y a quand même un risque très net de militarisation de l'espace et que le fait que aussi des entreprises privées comme Starlink et Elon Musk effectivement sont aussi puissantes que des états y compris la l'espace qu'on sait d'ailleurs du multinational qui l'ont pas mais si vous avez suivi les décisions contradictoires voir les bouquins de Elon Musk à propos de l'Ukraine on voit qu'un point un grand entrepreneur si on peut le désigner comme ça a une influence y compris militaire donc ça c'est quand même assez extraordinaire en ce qui concerne ce que vous avez décrit au point de vue géopolitique il est certain que ce sont les grandes puissances qui s'affrontent par exemple l'Afrique l'Amérique latine n'ont pas grand chose à dire donc c'est surtout effectivement les USA la Russie la Chine qui sont en compétition donc ma question après le commentaire est-ce que vous croyez vraiment d'après ce que vous voyez depuis votre post-observation de Toulouse qui vient choisir est-ce qu'on va assister à une militarisation voire à une guerre en l'espace que prévoit d'ailleurs l'organisation des armées américaines mais aussi françaises puisqu'il y a les commandements de l'espace actuellement comment vous prévoyez un peu l'avenir ces différentes hypothèses l'arsenalisation de l'espace telle qu'elle est nommée est déjà le cas on va dire que c'est une réalité au sein des armées c'est d'ailleurs le terme qui a été retenu entre militarisation de l'espace et plus l'arsenalisation de l'espace qui a été retenu justement parce qu'il y a des enjeux militaires d'observation mais également de plus en plus de petites armes qui sont mises en place justement notamment pour pouvoir se protéger de différents missiles on reprend le concept de la guerre des étoiles de 1983 du président Reagan sauf qu'on arrive à des résultats beaucoup plus concluants c'est justement de pouvoir à la fois repérer un missile lorsqu'il est lancé mais c'est également pouvoir l'intercepter le faire exploser en vol et donc c'est un certain nombre d'armes notamment de lasers qui sont utilisées en plus de tout ce qui est capacité de nuisance telle que des brouillages qui sont mis en place après est-ce qu'il va y avoir un vrai conflit dans l'espace c'est conflit c'est difficile à dire même si on a vu que certains pays même très récemment ont voulu démontrer leur puissance en lançant des missiles dans l'espace directement en direction de satellites justement pour prouver qu'ils en étaient capables mais c'est justement le problème et c'est d'ailleurs pour ça que les Etats-Unis ont annoncé qu'ils arrêtaient et qu'ils ne lanceraient plus de missiles anti-satellites parce que c'est véritablement se tirer une balle dans le pied et que les dégâts seraient répercutés à l'ensemble des usagers de l'espace donc je pense à court terme peut-être pas de guerre au sein de l'espace mais en tout cas que les moyens spatiaux soient très largement utilisés pour se défendre et pour appuyer des offensives terrestres c'est certain je vous remercie je vous remercie on va passer on va passer la parole à la salle je ne sais pas si c'est un bon rapport mais l'inquiétude en tant qu'individu ordinaire c'est la surveillance des individus dans les pays les mouvements on est à la division partout on peut avoir quelque chose à voir avec les libertés de vie de l'accord qu'est-ce qui se passe dans ces programmes-là s'il y a des échanges prévus c'est quoi la vision de tous ces gens au pouvoir pardon la vision de tous les dirigeants du pouvoir de tous les membres chacun doit avoir j'imagine un endroit où ils sont c'est pas c'est quand même vous contrôler y compris les individus les pays tout ça vient ça c'est sûr bien sûr c'est différent parce que justement quand je parlais de surveillance et plus des images il n'y a pas forcément de capacité d'avoir une image en continu au niveau des satellites mais si effectivement on revient sur thème effectivement oui c'est l'un des grands enjeux et qu'on a pu voir notamment le système qui a été mis en Chine justement pour pouvoir contrôler les bons comportements des individus en Chine mais également on a notamment on va dire d'un point de vue industriel parce que plusieurs états d'Afrique et même certains d'Europe commencent à s'intéresser c'est les technologies israéliennes qui sont très en pointe justement sur la reconnaissance faciale sur la reconnaissance des individus et que oui effectivement pour des considérations sécuritaires c'est le top on va dire ce que ça permet effectivement de pouvoir voir d'un mouvement sécuritaire s'il y a des personnes qui sont recherchées qui sont possibles qui ont la possibilité de faire des attentats voilà il y a toute une réflexion sécuritaire derrière qui fait que oui les états voulant à dire contrôler le plus pour pouvoir contrôler les gens pour éviter certaines actions qui peuvent être faites par certains individus ce qui n'est pas forcément faisable étant donné 67 millions de personnes rien que pour la France c'est très compliqué de le surveiller donc voilà c'est un peu une idée justement l'idée ultime pour les puissances en termes sécuritaires pouvoir le faire mais effectivement c'est un très très gros problème justement comme vous avez expliqué sur les libertés individuelles et qu'on a pu voir notamment c'était justement l'entreprise israélienne et justement avec le logiciel Pegasus d'observation qui a été vendue à certains pays justement pour pouvoir rentrer dans le téléphone par exemple de journalistes d'opposants politiques justement pour pouvoir mieux les contrôler et même les faire taire les faire arrêter donc oui il y a effectivement énormément de dérives de ce point de vue là oui alors oui par rapport à comme il y a des gens qui s'intéressent à l'archéologie ici les images sanitaires ça permet de faire des avant-faire archéologiques et notamment dans des zones désertiques où c'est pratique et notamment pour faire des importeurs de monuments en pierre et ça a été fait à très large échelle il y a aussi des projets où on fait des inventaires avec l'aide de l'intelligence artificielle on voit très bien les arbres à condition d'un certain diamètre et on peut apprendre un système à reconnaître les espèces d'arbres et donc faire des inventaires gigodesques qu'on ne pourrait pas faire autrement mais alors du coup c'est un peu marginal par rapport à l'oporto mais il y a un raccourt possible c'est que par exemple les talibans avaient promis quand ils seraient au pouvoir de protéger leur patrimoine archéologique et grâce aux images stabilitaires on a pu prouver que plein de sites a été massacrés au milieu zèbre et il y a beaucoup de gens qui font des inventaires de sites détruits à l'échelle du monde grâce aux images stabilitaires mais merci beaucoup non c'est très très intéressant oui pas forcément quelque chose que moi je connais d'un point de vue archéologique mais qui est très très intéressant merci beaucoup il y a aussi il y a aussi dans le sens que vient de dire Jean-Groïc Leclerc il y a eu un excellent documentaire sur Arte sur la maison de Montagny où en période de guerre les chercheurs occidentaux effectivement faisaient leurs ailes en terre par satellite ou alors par villas pour détecter des villes que l'on devinait à peine comme l'inif et dont on voyait après l'inventaire satellitaire l'immense superficie les différentes parties ou les monuments les archéologues aussi détournent les photos militaires anciennes y compris parfois très anciennes pour les déserts en les superposant aux photos les plus récentes et c'est une source effectivement de documentation pour la chirurgie oui il y a des limites est-ce qu'il y a une extension possible pour les sondes spatiales qui allumiraient ou qui atterriraient sur Mars d'avoir sous couvert d'une mission pacifique l'envers du décor qui permettrait d'espionner je ne sais pas quoi mais eux ils ont ça un certain nombre en termes de base Mars on va dire on est un peu loin encore pour savoir s'il peut y avoir la lune alors parce que les chinois ont débarqué voilà justement les chinois ont déjà ont déjà annoncé et c'est justement l'un des gros problèmes qu'il va y avoir parce qu'il y a quand même une certaine réglementation internationale là-dessus de ne pas s'approprier ni l'espace ni la lune la Chine a annoncé qu'à terme elle pourrait construire une base une base de recherche sur la lune voilà terminant donc justement et qui c'est un gros problème justement parce que déjà l'espace en fait est une les infrastructures spatiales sont un peu particulières parce que elles peuvent être à la fois signées pour les communications des particuliers des entreprises mais et même en termes d'imagerie mais en fait les satellites peuvent être à la fois utilisés par le civil et le militaire une des grosses particularités des satellites c'est qu'il y a une dualité d'utilisation c'est qu'à tout moment le même satellite peut avoir des fonctions civiles et militaires et connaissant effectivement les agissements de la Chine effectivement on peut se poser la question de qu'est-ce qui va devenir de si la Chine réussit enfin réalise vraiment cette base sur la Lune les Etats-Unis vont forcément vouloir en faire de même et voilà effectivement on peut avoir justement encore plus de conflictualité justement de qu'est-ce que on dit le reste du monde et justement que là si ça si ça se met en place justement là il y aurait vraiment une transgression des quelques petits petits traités internationaux qui existent en la matière dans l'espace même si la Chine respecte le droit comme la plupart des grandes puissances respectent un peu le droit international à la carte de la carte de la carte C'est parti.